Alors moi je m'appelle Yannick Descharmes, je suis psychologue, je travaille depuis un petit bout de temps dans le champ de la santé, j'étais kinesthérapeute avant donc moi l'épuisement professionnel je l'ai vu de manière assez large et selon tout un tas d'angles. Je participe avec mes collègues, on est donc plusieurs à travailler sur la solution BOB qui est une solution de prévention de l'épuisement professionnel qui mêle numérique, approche humaine, approche entre pairs aussi et avec un angle qui est vraiment décalé c'est-à-dire plutôt que d'y aller en frontale, on va parler de l'épuisement qui fait à priori fuir tout le monde. Nous on va essayer de parler de quelque chose, l'idée c'est de faire envie de s'attaquer à ce problème-là. La jeunesse a été née dans le hackathon et du concours à Piscille où en fait 48 heures avant on s'est rencontrés dans le projet hackathon avec le projet Hacking Health et en deux jours on a sorti cette solution et c'est vraiment une solution qui vient du terrain. Moi en gros ça fait 20 ans que j'essaie de travailler de manière prétentieuse à réduire les souffrances donc on se rend bien compte de ce qui marche, qui ne marche pas. J'ai d'autres collègues qui ont le même vécu et on s'est dit qu'est-ce qui marche ? Prendre en soin la souffrance on sait à peu près faire. Par contre rendre les gens conscients on sait pas faire et on s'est rendu compte que ce qui bloquait c'est les croyances. En deux jours on s'est dit faut qu'on fasse un peu le requin roll quoi. L'aspect systémique, comme on pourrait dire un peu terme technique, c'est qu'on prend en charge les relations, l'intra-individuel et sur l'individu, aussi le point de vue organisationnel et à la fois une approche qui va amener tout le bénéfice du numérique justement. Il faut qu'on va appeler la gamification cet aspect très ludique et qui fait envie mais qui est vraiment ancré sur une approche scientifique. Une occasion plutôt qu'un risque, c'est vraiment ça l'idée. Et après on a un chatbot, c'est le premier projet sur lequel on travaille. Donc c'est notre compagnon Bob, c'est lui qui nous suit et ce Bob va se dérouler avec d'autres solutions qui vont être une solution en soi d'intervention. Bah voilà on a des conférences, on peut faire venir des Bob Café comme on dit, c'est on fait venir des personnes référentes et des influenceurs. On a appelé ça des Bob-in, c'est les gens in, c'est les gens qui sont dans l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de donner des coups de main. Simplement on n'est pas obligé d'être psychologue, à l'infirmière pour donner des coups de main. Et donc l'approche entre pairs, elle va être intéressante. Ce qui fait qu'on a des solutions à plusieurs bulles, une sorte de package de communication, un chatbot, des conférences, des interventions de prévention avec des soignants. Et aussi des approches vraiment entre pairs. Le bien est forcément positif. L'histoire de l'épicement professionnel pour moi ça devrait être porté par le ministère de la Santé. Heureusement que le privé est là et que PICIL, que toutes ces structures sont là pour porter ces projets là. Donc déjà on est très heureux. Le Covid est passé par là, ça nous a mis six mois de décalage. Là on est dans le stade du POC et on est en train de structurer vraiment le contenu. En fait la solution on l'avait déjà en nous, c'était déjà un d'y croire. C'est-à-dire finalement ce qu'on pense et ce qu'on a envie de faire n'est pas si déconnant et surtout ça le structure. La confiance en soi. Je crois que dans ce projet là, pour s'attaquer à l'épicement professionnel déjà soi-même c'est épuisant. Et on a tendance à dire ouais bah quoi bon, de toute façon foutu pour foutu. Et en fait non, il y a plein d'espoir et simplement quand je suis soignant, moi je suis tout seul avec mon patient. Et en fait on se rend compte qu'il y a plein de structures, il y a des financeurs, il y a des gens comme PICIL, il y a tout un tas de gens qui sont là. Simplement ces gens là on n'est pas tous en lien. Donc du lien. Si on est pré-intention à dire Amazon, non en fait nous on n'a pas de clients, ce qui nous intéresse c'est les personnes. Nous, là où il y a des gens qui sont en souffrance, je ne vais même pas dire que les gens en souffrance. Là où il y a des gens qui ont envie d'optimiser, d'être beaucoup plus à l'aise et de s'épanouir dans le boulot, nous c'est notre job. Elon Musk ! Justement c'est ça que je trouve génial, c'est le mec qui a une créativité de dingue. Mais ça c'est égoïste parce que c'est typiquement parce qu'on veut l'aide dans l'espace. C'est plutôt le ressenti, je pense que c'est d'écouter le terrain. Ce que j'ai adoré moi dans l'approche numérique, c'est que j'ai découvert l'UX, l'expérience utilisateur. Et le numérique, ils viennent chercher l'utilisateur, l'utilisateur il a toujours raison. S'il dit bleu, c'est bleu. Des fois dans le soin, on a tendance à dire, les études disent que nous on a raison, mais si l'utilisateur n'est pas d'accord, c'est que c'est l'utilisateur qui doit changer. Mais il faut écouter l'utilisateur. 48 heures avant, je ne savais pas que j'allais participer au H7. Et 4 jours avant, je ne savais pas qu'on allait gagner le hackathon et qu'on allait gagner le concours à Piscille. Et puis, on s'est rencontrés, on s'est dit, toi si tu fais ça, tu as des idées. Le collectif, truc de dingue ça. Merci, merci à Piscille. Nous tous seuls, on ne fait pas grand chose. Non, non merci, infiniment. Merci, merci à Piscille.